salam alaykoum chébabs, ala barakasihillah, yo m'aghadine choufou, la suite du cours la transmission de puissance avec transformation de mouvement et plus précisément je m'aghadine choufou le système excentrique donc il y a d'acier le produit c'est pour les rennes qu'il m'aillé c'est autour de la partie de la cam vous voyez bien il y en a que ce sont des soupapes d'admission et d'échappement d'un motora explosion ou bien un motora de quatre temps donc qui fâche c'est qu'il y a de t'écrèche ou t'edخle sonore le déplacement de la cam vous voyez donc c'est qu'il y a une soupapes d'admission ou c'est qu'il y a une soupapes d'échappement la commande de l'admission se fait par 1-4 cam ou n'a pas la chose qui s'appelle la soupapes d'échappement, c'est bien, pour l'excentrique donc le système qui va nous voir est ce je ne vois pas le système donc elle représente une pompe d'alimentation permettant d'aspirer le gasoil provenant des filtres et de l'eau au voulait sous une pression de transfert dans la pompe à injection d'une voiture donc il existe deux phases de fonctionnement de la pompe qui a une phase d'aspiration et qui a une phase de refoulement nous n'avons pas l'aspiration nous allons remplir le remplissage de la chambre A nous allons voir la chambre A, nous allons descendre ensemble donc la chambre A est ici donc le gazoil est ici, nous allons réammer la chambre A la chambre B est ici, la chambre A est ici, nous allons faire la partie donc nous allons faire le système de l'air, nous allons faire la partie qui est une partie de l'entrée ou une partie de la sortie du gazoil je crois que c'est comme ça, le déplacement de l'air de le piston et le système de l'excentrique, nous allons faire la partie la rotation continue de l'arbre excentrique 1, liée à l'arbre A permet de déplacer vers la gauche des pouces voies 19 donc la rotation de l'arbre A permet de déplacer vers la gauche des pouces c'est bien il y a des pistons 15 il y a des pistons 15 il y a des pistons 15, il y a des pistons 15 il y a des pistons 15, il y a des pistons 15 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 vers la gauche il y a des pistons 16 il y a des pistons 15 où le piston 22 il y a des pistons 16 vers la partie gauche le clapet 16 s'ouvre il permet de swordé de l'arrbre C qui commence à des carburant de la Horne A vers la chambre B le clapet 11 est fermé donc pe premier clic qui est un sil выход donc les sousages et les sousages c'est ce qui est, c'est un peu comme cette scénarie. C'est ce que, c'est ce qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui va changer la souciation de cette scénarie. En effet, c'est un peu importante. Donc ce qui nous permet de faire ça, c'est qu'est-ce qui fait cela ? Ça va aller vers cette scénarie d'une partie de son pistons. Il y a cette pression de la source de cette scénarie qui permet cette scénarie de la scénarie à la scénarie. Et donc si c'est mis à la scénarie de cette scénarie, deux deux il digest les deux nous nous Indacie 10 les ou la n il est fermé donc la face de l'autre vous voyez bien c'est la place qui va faire du gazole qui va à partir de cette partie qui va à partir de là qui va à partir de cette partie et qui va à partir de cette partie qui va à partir de cette partie et qui va à partir de là la chambre qui est 2.5 et qui est en train de marcher pour la phase de reflux de la chambre B vers la sortie et le retour du piston je regarde ce qui est là vers la gauche vers la droite c'est à l'aide des ressources c'est à l'aide de la ressource c'est bien ? cette réaction est à l'aide pour la réaction c'est à l'aide de la P11 c'est à l'aide de la pression sur le gazoal il va appliquer une pression sur le gazoal c'est à l'aide de la pression c'est à l'aide de la P11 c'est à l'aide de la pression vers la sortie vous voyez ici qu'il y a une phase d'aspiration et une phase de reflux l'aspiration et reflux l'aspiration et reflux donc c'est le cycle une rotation complète c'estению une phase d'aspiration et une phase de reflux le cycle c'est un seul cycle le cycle c'est la phase de la rotation la phase reflux qui fait je hätteender une autre et on peut l'utiliser avec la partie fixe c'est ce qui est de l'exandri en étudiant un peu ceci on va commencer par la classe équivalence premièrement on va commencer par la partie fixe qui ne peut pas se faire donc si on a fait la partie de cette façon on va voir la pièce premièrement on va être en 3 puis on va être en 3 pour les pièces de bouche pour que le gaz ne soit pas il meurt, 4 et 5. 08, l'écrou. 8, l'écrou. 9, 6 et 4. 14, 9, 6. Donc, il y a deux pièces. 5 et 4. 5 et 4. 10. Et la première fois, c'est le seul. même si les gens sont un 2005, vous pouvez le prix pour voir qu'il soit médecin, s'il vous plaît, soit médecin, on la machine est l' normale. En plus, les gens habitants sont divulgés de la classe de geférence. En plus, vous pourrez vous voir qu'il est un deuxième, un deuxième, un deuxième, un troisième, et un deuxième, un deuxième. C'est un peu plus, on connaît en plus, on l'a fait un deuxième. Donc ce sont des joints toriques qui réalisent l'étanchéité. Donc il y a une étanchéité statique, qui est de l'étanchéité dynamique. L'étanchéité dynamique, ça veut dire que 19, qui est chargé par rapport à 3. Donc 2, il va supporter H, dès que le mouvement. Il y a une question sur le mouvement. C'est bien. Dans le pièce, ce qu'est-ce qui est le pièce de la plus, c'est le pièce de la plus et la plus et la plus. Qui n'est pas à dire, c'est le pièce de la plus et la plus et la plus. Ça fait cette pièce, on va voir comment on a recueilli ici c'est un peu plus de poule mou et on va mettre en place et on va mettre en place sur le piste on va mettre en place c'est un peu plus de poule donc on va pouvoir se faire en place et on va mettre en place donc on va mettre en place la classe de l'équivalence de 15 par contre 16 la classe de la classe c'est un peu comme ça donc j'en ai reU la classe de la classe de战 on a laraktion c'est un peu plus on va mettre en place on va mettre en place c'est un peu la classe Il est un nombre qui est de l'hymne et donc un nombre qui est identifié, donc il n'y a pas d'écrire la classe de Kivarons. Il y a la classe de Kivarons, il y a les 16 avec les 16 avec les 16. Et donc 11 avec les 16 avec les 16 avec les 16. Alors, c'est le plus d'écrire. C'est la première question de Kivarons. Dans ce qui s'applique, il est un peu de pièce de Kivarons. c'est ce que l'on appelle des roulements, des joints d'étanché et des ressources les roulements sont constitués de plusieurs éléments qui sont de différents mouvements c'est ce qu'on peut faire, par exemple la bague extérieure va être glissante et la bague intérieure va être serré sur l'arbre c'est ce qu'on peut faire et ce sont des éléments déformables comme les joints d'étanché et des réformes il y a la pièce qui se trouve il y a la pièce qui se trouve dans la classe on peut leur donner les pièces alors que les pièces se trouve dans la classe Ensuite , à la base de F, à 10 l axis à 10 la colonie C, names B, c le mur H, 3, 4, 5, 6, 8,7,7,7 5,7,7,7,7,7,8 , 10 , 10, 11, 11 , 12 , 11, 11, 11, оз 13,13,15 , il est bien tu vois le schéma cinématique Le schéma cinématique c'est très simple Sha km 4 , vous êtes touché son ayez modulformation C'est une modulazioni anglais L' Tallent permet de voir les formes cl Warsaw C'est une pièce comme une clavette, une rénure, une décalure ou une forme spéciale qui va guider l'arbre que un mouvement de translation, ou en même temps la rotation. C'est un pivot glissant. C'est un mouvement de translation. Je vais lancer un schéma cinématique. On a fait une liaison de pivot avec un battu. C'est bien. Il y a une liaison de pivot avec un battu. Il y a une liaison de pivot avec un battu. Il y a une liaison de pivot avec un axe de rotation. Une fois que je fais un schéma cinématique, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. La rotation de la direction de l'exentrique provoque la transformation de la tige A. La tige A, je vous le dire, dans la tige 19. Une rotation complète de la direction permet un déplacement de cette tige. Cela fait que je vous le dire, en fonction de la direction de l'exentrique. L'exentrique, dans l'exentricité, il y a la masse frais entre l'axe de rotation et l'axe de la pièce excentrique. donc le métier de rotation c'est l'axe de rotation donc on va l'excentré tout simplement on va en dire on va juste faire la partie on va faire la partie il va parcourir le point de la donc on va dire on va voir on va dire le déplacement du poussoir vers la droite ou bien le déplacement vers la gauche ou bien le déplacement vers la gauche ou bien le déplacement vers la gauche Donc pour la fonction d'un système excentrique elle permet de transformer le mouvement de rotation circulaire en tuné ou un mouvement de translation qui est alternatif ce système n'est pas réversible donc vous voyez bien cette animation qui est d'abord dans la 6ème c'est l'axe de rotation de l'excentrique regardez l'axe de rotation de l'excentrique regardez ce qui est en train d'être alors on va mettre en train d'un point et une fois que le déplacement vers la rotation de l'excentrique on va mettre en train d'un point de vue ou bien le poussoir d'un point de vue ça va ? donc c'est un système qui permet de transformer un mouvement de rotation continué ou un mouvement de translation rectiligne qui est alternatif donc c'est un système qui n'est pas réversible ça veut dire quoi réversible ? ça veut dire que la translation des le poussoirs ne peut pas gérer une action de rotation continué donc système à l'excentrique donc système à l'excentrique fait l'entrée une énergie mécanique de rotation ou fait la sortie une énergie mécanique de translation rectiligne alternatif donc ça veut dire la fonction de l'excentrique donc c'est la première partie de l'excentrique c'est la deuxième partie de l'excentrique c'est la suite j'espère qu'on a fait la partie de l'excentrique j'espère qu'on a fait la partie de l'excentrique